Musique Et l'on s'aime tout tendrement Là pour les vacances On a vraiment de la chance De passer l'été sur la plage L'amour, les vacances On a vraiment de la chance De passer l'été sur la plage L'amour, les vacances Et à quelle heure elle est partie ? Ben vers 2h Pourquoi ? Parce qu'elle a débarqué chez moi à 2h Ah bon ? Et elle est partie à quelle heure de chez toi ? Euh je sais pas 4h, 4h30 Bon attends, ne me dis pas que... Si si si, elle est arrivée chez moi à 4h30 Et tu sais quoi ? Je viens juste la faire sortir de chez moi Je l'ai jetée dehors Ben elle a de punch la pique fleur Ah ça c'est utile Non Regarde Elle est là avec le producteur Ouais Et vu la manière dont elle le regarde Il va pas tarder à devenir son reproducteur Il exagère ce colch-touf Hein ? Il profite que sa maîtresse aditrée dorme pour embraguer une autre Chut ! C'est sûr que si Carmen était là, il aurait du grabuge hein ? Ah ! Il pourrait laisser la place aux jeunes hein ? Bah tu sais mon euh... De 3ème âge a le droit à l'amour aussi Ah non, non, ils ont pas le droit Parce que... On a priorité sur eux, nous Eh oui, parce que eux, ils ont de l'avance Et d'abord, qu'est-ce qu'ils leur trouvent à ce Max Colch-touf ? Ben n'oubliez pas qu'il est producteur de cinéma Ben ouais, c'est vrai que ça donne un avantage Salut copain, ça gâteau, ça va ? Non, je n'écoute pas, je ne sais pas Non, c'est un somnol plutôt Salut Bob Salut Bob, euh... T'as pas assez dormi ? J'ai veillé Nicole toute la nuit Encore elle aurait besoin de moi Et elle dort encore Non, mais ça ne m'étonne pas Avec le tube de semifère calabanière Justement, je pensais que... J'avais le temps de me préparer pour ce réveil Quand elle va voir que j'ai retrouvé son Bobby Ça va être du délire fou furieux Non mais quand je pense qu'elle a voulu se suicider Simplement parce qu'elle avait perdu... Mais c'est ça l'amour, et moi je deviens son sauveur Elle a su sûr de conclure, c'est obligé J'ai tout prévu, regardez Attendez, attendez Hop Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini Regardez, prêt ? Tadam, tadam ! Là je ne pouvais pas revenir, je vais fin près T'es fin près, t'es commando Commando, un champion Bon allez, c'est pas le tout, faut que j'y aille Tiens, hein mon petit Bobby ? On va y retrouver sa petite Nicole adorée Allez, super ciao ! Oh, il va y avoir l'animation là Ben voilà, l'animation J'espère que le Max fasse prendre le café sur la tête Oui, mais regardez-moi ça Elle est quand même pas mal foutue là, Nathalie Oh, pas la laisser à ce papy, c'est pas possible Tiens, le papy se prend le café sur la tête Ben écoute, euh... Il doit être occupé là, donc euh... Je vais en profiter Hé 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 hé, pourquoi toi ? Mais parce que moi, 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 j'ai pensé en premier Tom ! Jworm子 Jworm子 C'est une sorsuit déguisée en femme qui me poursuit. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est sérieux de cette, c'est Rose. Elle est très mignonne, Rose. Si on aime le genre muton. Qu'est-ce que tu lui as fait, Rose ? Oh ben rien. Je lui ai simplement fait un petit sourire, comme ça, tu sais. Oui, dans un but humanitaire. Mais il faut bien être charitable, tu vois. Alors maintenant, je fais des idées. Alors je me disais que peut-être tu pourrais me cacher notre bungalow. Ben dis donc, c'est pas l'heure de ton cours de poterie, là. Cours de quoi ? Ton cours de poterie. C'est quoi ça ? Ah ouais, c'est là où on pétrit la glaise, non ? Alors comme ça, tu sèches ton cours ? Ah non, pas du tout. Non, je me suis fait une dérogation spéciale, exceptionnellement pour toi. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ah, la sensu, la sensu. Elle se rapproche de moi, je sens qu'elle se rapproche de moi. Oh toi alors. Oh oui, bon ben, tu veux bien me cacher ? Dis donc, tu serais pas un petit peu sensu toi aussi ? Ah, mais tiens, va voir quand même si c'est bon. Oui, je sais. Mais je peux pas aujourd'hui. Mais bon, pourquoi ? Eh ben, je dois être en forme. J'ai un rendez-vous super important pour ma carrière. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. C'est encore ce Max Golsch. Tu sais, il est très gentil. Tu parles, c'est un vieux cochon, tu veux dire ? Non, non, dis pas ça. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Non, non, je sais pas, mais je sens que je veux le savoir, vas-y. Eh ben, il m'a dit qu'il sentait que j'allais faire une carrière formidable au cinéma. Ouais, et il veut t'emparer dans son lit. Non, il est très sérieux. Il croit tellement en moi qu'il vient de me proposer le premier rôle dans son prochain film, Divin Baiser. Tu parles. Évidemment, je peux faire beaucoup de choses pour toi, moi. Je peux faire des vases, des blagues. Je peux faire des sombrayers. Je peux même faire des câlins. Mais un premier rôle au cinéma, je peux rien faire. Bon, ben écoute, je sens que je vais retourner à mon corps de poitrine. Pas vrai ? Ben, demain, si tu veux. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Là, c'est en vue. On va trouver la trace. À plus tard. Bonjour, ça va ? Ça va bien. Vous étiez en boîte ou hier ? Eh ouais. Vous avez bien lissé ? Super. Bon, à plus tard. Salut. Bonjour, Carmen. Bonjour, Agnès. Tout va bien ? Oui, oui, ça va. Merci, Agnès. En tout cas, si vous avez un problème, vous n'hésitez pas ? Non, non, je n'hésiterai pas. Merci. Bon. Mais bonne journée. À plus tard. Merci, à plus tard. Bonjour, ça va ? Disons que ça pourrait aller mieux. Ah, vous avez des ennuis, vous ? Ouais, non, enfin, bon. Et vous, ça va, Bob ? Nicole est bien rétablie ? Ben, elle dort encore. Ben, dites donc, c'est une vraie cure de sommeil qu'elle fait, là. Ben, vous pensez ? Tout un tube de somnifère. Faut que l'organisme, puis l'élimine. Ben, forcément, bon, ben, ça prend du temps. Et alors, comme elle dort tout le temps, elle l'élimine moins. Faut que vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Excusez-moi. Vous n'auriez pas besoin d'un petit peu de sommeil, vous ? Ben si, vraiment, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais vous comprenez, je ne veux pas rater son réveil pour lui faire la surprise. Là, je suis juste venu boire un café, histoire de tenir. Vous l'aimez beaucoup, Nicole. Si je l'aime, un peu que je l'aime. Regardez, j'ai des frissons, rien que d'en parler. Hein, mon papy d'amour ? Elle en a de la chance, Nicole. J'aimerais bien qu'on aime comme ça, moi. Ah, vous dites ça pour Max ? Oui. Non, mais il doit vous aimer, Max. Enfin, moi, je suis sûr qu'il vous aime, mais à sa façon, quoi. Oui, comme vous dites, oui, à sa façon, oui. Entre deux rendez-vous, il est comédienne qui pourrait être ses filles. C'est un gars qui a du tempérament, quoi. Il en faut un petit peu plus qu'aux autres, et puis... Il aime la jeunesse, ça se comprend. Euh... Enfin, je voulais dire qu'il... Bon, excusez-moi, j'ai fait une gaffe, je parle trop de... Ah, ben vous, au moins, vous ne savez pas mentir. C'est pas comme Max. Lui, c'est le champion de toute catégorie du bobard fumeux. Le bobard fumeux ? C'est marrant, ça me fait rire, ça, le bobard fumeux. Oui, c'est marrant, oui. Enfin, sauf pour les pauvres petites qui le croient. Ah, bon ? Ben oui. Oui, il leur raconte toute la même chose. Qu'il va leur offrir le premier rôle dans son prochain film, qu'il leur signera un contrat d'exclusivité, qu'il fera d'elles des stars. Et le pire, c'est que ça marche toujours. Elles le croient. Et comme ça, il obtient d'elles ce qu'il veut. Évidemment, après, les pauvres petites n'ont plus qu'à aller se rhabiller. Et dans tous les sens du terme. Aller se rhabiller. Ah, ben, c'est pour ça qu'on dit ça. J'avais jamais compris, c'est marrant, ça. Elle se rhabille. Excusez-moi, encore une fois. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est moche, ce qui fait Max. C'est vraiment très moche. Moi, la prochaine fois que je le vois, je lui dis. Mais il s'en moque. Et vous savez quoi ? Je suis sûre qu'en ce moment, il est en train de faire le même coup. Ah bon ? Et à qui ? À Nathalie. La petite Nathalie ? Oh, ça, c'est pas sympa, ça, parce qu'elle est gentille, la petite Nathalie. Enfin, je veux dire, elle est... Oh, je lui en veux pas, vous savez. Moi, sa place, j'aurais fait pareil. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Max. Et que j'ai pris la place de sa maîtresse précédente. Eh, vous êtes bien placé pour comprendre ? Euh... Bon, j'ai encore guère. Mais non, mais non, Bob, vous, vous êtes vraiment adorable. Mais j'enrage, quand je pense qu'il trompe ses pauvres petites... Ouais. Il faudrait vraiment lui donner une leçon. Ouais. Une leçon dont il se souviendrait. Ouais, moi, je suis d'accord. Ça, ça serait bien, ça. Ben, écoutez, dès que ma Nicole s'est réveillée, ben, moi, je suis d'accord pour vous aider. Oh, j'en peux plus, moi, si je tombe encore sur des Hollandaises qui me demandent de réciter du Racine, je me fais livreur de pizza, apparemment. Ben, tu me prends avec toi. Parce que la plongée sous-marine avec les grosses qui flottent toujours à la surface. Merci. Bon, moi, je me fais une petite sieste. Ben, où j'ai m'aimé ? Ben, qu'est-ce qu'il te fait ? Ben, si jamais Rose rapplique. Ben, vous êtes là, vous ? Mais qu'est-ce que tu fais avec ton arpon ? Je protège mon sommeil. Ben oui, contre la petite fleur carnivore. Ah, sans su. Elle a failli me rattraper tout à l'heure. Ah ouais ? Et qu'est-ce qui t'a sauvé ? Mes jambes se sont mises à courir vite tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, mais un petit sommeil. Et Nathalie, alors ? Nathalie ? Ah oui, en fin de compte, elle est. Elle n'est pas si bien que ça, vu d'après. Tu te fais jeter, César. Non, c'est encore Papi Max. Les copains, c'est super grave. Comment est-ce que c'est ? Je ne sais pas par où commencer. Si Nicole se réveille pendant que je ne suis pas là, puis que quelqu'un d'autre lui annonce qu'on a retrouvé Bobby, moi, je perds la face. Tout le monde a fait le surbrouser par terre. Je garde tout, quoi. Ah bon, à la guerre, comme à la guerre. Attends, tu me dis ce qu'il y a un ? Bon, ben voilà, c'est Carmen. Non, c'est Max. Enfin, je veux dire, c'est Nathalie. Enfin, je vous le dis, pour faire quelque chose, c'est révoltant. On ne peut pas laisser faire ça, la bouffe Carmen. Et puis Nathalie, qui est si gentille. Oh là là. Voilà. Maintenant, on t'écoute. Maintenant, tu vas commencer par le commencement, d'accord ? D'accord, d'accord. Bon, alors voilà. J'ai longuement parlé avec Carmen, mais il se trouve qu'ici, il y a un type qui a une véritable ordure. C'est Max Gauchetoum. Oh là là. Je ne sais pas ce que j'ai, moi, mais je ne suis vraiment pas à ce que je fais, là. C'est le garde du corps de M. Goldschung qui te trouble ? Henri ? Pourquoi Henri ? Attends, me dis pas que tu n'as pas vu comment il te dévorait des yeux à la boîte de nuit. Ah bon ? Tu crois ? Et Brigitte, ne joue pas les Saint-Nitouche. T'as pas vu comment il faisait rouler ses gros biceps chaque fois que tu passais près de lui ? Dis-moi, c'est peut-être une occasion de rendre Tom Jello, ça, hein ? Tu fais des progrès. Qu'est-ce que tu veux ? Avec toi, je suis à bonne école. Entrez. Bonjour, Mlle Gérard. Bonjour, Brigitte. Ah bonjour. Bonjour, M. Michaud. Que puis-je pour vous ? Je voulais vous entretenir d'une impression que j'ai au sujet d'une cliente. Je vous écoute. Voilà, j'ai croisé Carmen tout à l'heure et je l'ai trouvé, comment dire, morose. Je dirais même déprimée. Or, vous savez combien j'attache d'importance comme vous d'ailleurs au bien-être des clients. Je me disais donc que je devrais peut-être la sonder sur cette impression afin de savoir si cela ne serait pas dû à un mécontentement. Eh ben, dites donc, pour faire des phrases compliquées, vous êtes champion, vous. Et à quel mécontentement pensez-vous, Norbert ? Un mécontentement dû au service du club, évidemment. Si c'était le cas, il faudrait essayer de réparer tout de suite cette mauvaise impression. M. Michaud, vous êtes un homme rare. Vous avez vraiment l'œil à tout. Oh, merci, Mlle Gérard. Je ne fais que mon travail. Oui, mais j'ai déjà sondé, Carmen, comme vous dites. Et je peux vous assurer que son mécontentement n'a rien à voir avec le club. Oh, eh bien, tant mieux. Cela m'étonne aussi. Car depuis que vous êtes là, je dois dire que le club fonctionne à merveille. Évidemment, il y a bien le cas de certains animateurs qui m'ont toujours un petit peu... Merci, Michel, mais là, franchement, vous voyez, on a du travail. Très bien, Mlle Gérard, je ne vous dérange pas plus. À très bientôt. Mes hommages. T'as vu ? Il a encore essayé de t'appeler sur les garçons. Mais le pauvre homme, il faut bien qu'il s'occupe. Entrez. Excuse-nous, Agnès, mais on a besoin de ton aide. Ben, asseyez-vous, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est pour Nathalie et Carmen. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? On a appris par Carmen, enfin, Bob a appris par Carmen que Max avait l'habitude de promettre des contrats de cinéma à des filles en échange de certaines faveurs. Enfin, tu me comprends, quoi, hein ? Ah, ben, c'est pas joli, joli, ça, hein ? Non, mais Nathalie est tombée dans le panneau. Elle a rendez-vous avec lui aujourd'hui. Oui, évidemment, c'est pas très élégant, tout ça, hein ? Ouais, elle sait pas quoi faire. C'est vrai que c'est pas très signe. Oui, je dirais même plus, c'est plutôt délicat. Ben oui, c'est pour ça qu'on pensait que... t'aurais peut-être une idée. Enfin, c'est très gentil, les garçons, mais là, franchement, je vois pas ce que je peux faire. Excusez-moi. Allô ? Ah oui, bonjour, Patricia. Oui, d'accord, je demande à Brigitte de t'envoyer les horaires des excursions pour les îles. Pour demain ? Oui, d'accord. Au revoir. Qu'est-ce qu'on disait, là ? Ben, c'est pour l'histoire de Max et de Nathalie. Attendez, je crois que j'ai une idée, là. Ah. Patricia, c'est la fille qu'il nous faut. Wow. Allô, oui, Patricia ? Oui, c'est encore Agnès. Bonjour, je peux revoir un cocktail, s'il vous plaît. Bonjour, Patricia. Si vous me permettez, ça me ferait très plaisir de vous offrir ce cocktail. Bonjour, c'est gentil, merci. Mais pourquoi vous me regardez comme ça ? C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Mais quoi ? Ben, comment ? On vous a jamais dit que vous ressembliez à Sharon Stone ? Ah non, tiens, c'est bien la première fois. Oh, c'est normal. Les gens ne savent pas regarder. Oh, c'est simple, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Vous savez que vous avez un physique de star ? Vous dites ça pour me faire plaisir. Non, 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 je suis très sérieux. Je peux vous dire que j'en vois dans mon métier. Eh bien, là, je suis... Je suis épaté. Je n'ai jamais vu une... Une présence pareille. Pardon ? Tu penses que je pourrais faire du cinéma ? Mais j'en suis sûr, absolument sûr. Pourquoi ? Ça vous tenterait ? Ah, je n'en ai jamais fait. Oh, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Mais je ne sais absolument pas jouer. Ah, parce que vous croyez que les stars qu'on va au cinéma ou à la télévision savent jouer ? Oh, non, vous pouvez croire Max Goldstum. Ce qui compte, c'est... C'est... C'est quoi ? La présence. La présence ? Si vous le dites, c'est vous qui avez l'habitude. Oh, oui, j'ai l'habitude. Et le nez, comme on dit dans le métier. Les graines de stars, moi, je les renifle. Et vous, vous en êtes une ? Une vraie, une grande, à la dimension des... Des Marilyn, des Lee Stélor, des Hava Garner. Je vais dire ça à Rose et à Nathalie. Non, alors, vous êtes gentils. Vous les laissez en dehors de ça, hein ? Pourquoi ? Non, ce que je vous dis, vous comprenez, ça doit rester entre nous. C'est confidentiel. Mais Rose et Nathalie sont mes meilleures amies. Je leur dis absolument tout. Oui, écoutez, ce que je vous dis est top secret. Bon, j'ai un projet. Un projet... Formidable. Il faudrait qu'on en parle dans un endroit discret. On pourrait aller dans mon guillardot, si vous voulez. Oh, mais quelle merveilleuse idée. On y va tout de suite. OK, on y va. Bon, alors, Henri, vous m'attendez. Ah, ben, très bien. Au moins, ici, on sera à l'abri des oreilles indiscrètes. Et des yeux aussi. Alors, c'est quoi, ce truc top secret ? Je suis curieuse. Ah, ben, attends. Viens t'asseoir là, hein ? Bon, ça ne te dérange pas que je te tutoie. Bien au contraire, c'est plus intime, comme ça. Alors, Max, vite, dites-moi. Impatiente, hein ? Oh, ben oui, oh, ben oui, c'est normal. Bon, alors, voilà. Il me semble que tu es exactement le personnage que je cherche pour le premier rôle de mon prochain film, « Divin Baiser ». C'est vrai ? Oui, oui, oui. Oui, non, mais alors, ne t'emballe pas, hein. Avant de te donner une réponse définitive, il faut que je te connaisse un petit peu mieux, quoi. Tu as vraiment dit le premier rôle ? Mais oui, oui, le premier rôle. J'y crois pas. Mais si. Tu m'excuses, mais là, il faut que je décompresse. Je suis trop excitée, tiens. Je vais prendre une douche. Sinon, je vais disjoncter, OK ? Tu m'attends ? Oui, oui, mais alors, tu fais vite, hein ? Qu'est-ce que ça ? Oh, ben, Nathalie. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ben, tu vois, j'étais venue prendre une douche chez mon ami Patricia. Oui, il était là. Je ne savais pas. En fait, tu fais quoi, ici ? Eh bien, j'étais venue t'annoncer que je viens d'obtenir le premier rôle dans le prochain film de Max Gochtoum. Tu sais, « Divin Baiser », n'est-ce pas, Max ? Euh, oui, oui. C'est très marrant parce que Max vient de me dire que c'est moi qui avais ce rôle. Non, mais écoutez, les filles, je vais vous expliquer. C'est très simple. Entrez. Et on vous dérange peut-être, non ? Allez, tout en fait. On venez vous chercher pour aller à la plage ? Oui, j'ai oublié. Ah, alors la fille. Ah, les filles. Ça n'a pas de tête, hein, monsieur Estoubivier ? Ça n'a pas de tête, non ? Non, 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 ça n'a pas de tête, non. Ah, bon, on dirait que tout le monde s'est donné rendez-vous ici. Tiens, Patricia, les horaires des excursions pour les îles. Merci, Agnès. Ah, vous êtes là, Max. Justement, Henri vous cherche partout. Oh, Max. Et Carmen aussi. Oui, justement. On était en train de demander à Max à qui il voulait donner le premier rôle dans Divin Baiser. À moi ou à Patricia ? Parce qu'il nous l'a promis à toutes les deux. Il a fait ça ? Oh, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Non, mais c'est très... Ah, en fait, tu mens comme tu l'as toujours fait. Alors tu ferais mieux de ne pas en rajouter et de laisser ses filles tranquilles. Oh, ben oui, oui, tu as raison. Merci à tous de m'avoir ouvert les yeux. Oh, on ne sait rien. Ah, ben, c'est normal. Ah, ben, tu as de si jolis yeux. Bob ! Bob ! Mon chéri ! Il a retrouvé Bobby ! Ah, mon Bobby d'amour ! Mais où est-il ? Ben... Le soleil nous est douéreux Et toutes les filles nous sourirent On est bien, il fait si beau. Dans nos bras, ils sont tout chauds sur le sable, on se sent bien, on regarde en paraissant, l'océan qui va et vient, et l'on s'aime tout tendrement. Là pour les vacances, on a vraiment de la chance de passer l'été sur la plage. mon chéri !